Et quand vient un jour de la Pentecôte, ils étaient rassemblés ensemble. Et d'un coup, voilà chez de la vallée du ciel un bruit comme une diverse soufférie qui rompit toute la maison où ils étaient. Et ils virent des langues, des fiumbes de fa, qui juttent sur un chaud-changer. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et devisaient différentes langues comme l'Esprit lui baillait du pouvet. À ça, il y avait des jouets, des pieds, de toutes les notions, et de chambres, qui demandaient à Jérusalem. Et quand subrit le vin et le souhait, ils les affiaient. Et ils furent émerveillés, et ils furent émerveillés, et ils ont dit, «Galiléens, comme dit donc qu'ils jouent en nous, Ludvilles, selon notre patouet, et chènes la partie de la Métie et de l'homme, et chènes qu'ils demandent en Mésopotamie, en Judée et Cappadocie, au Pontus, et en Asie, en Frigie et Pomphylie, en Égypte, et dans les contrées de la Libye toutes sereines. Et les chènes, ils sont venus de Rome, et jouit de naissance, et convertis, et crétons, et arabs, et tous, nous, ils divisent selon nos langues à nous, entre les accomplissements du bon dia. Et ils étaient tous émerveillés, et on avait des doutons, et les onges disaient, « Comme tu l'expliquis donc ? » Mais il y en avait d'autres, s'ils les ont mochés, et dit, « Ils sont en victoire du frivé. » Mais Pierre Sputti, ouvlé onze, et dit d'une forte voix, « Homme de la Judée, et toi vous, qui te mettez en Jérusalem, et me t'inché, et écoutez mes paroles. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !